Pour commencer il vous faudra 100 g de sucre, 4 cuillères à soupe de lait, 3 oeufs, du Nutella bien entendu, de la rhum vanille et j'ai oublié 80 g de farine. Dans un premier temps je mélange mes 3 gènes d'oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse légèrement. J'ajoute ensuite les liquides comme l'équivalent de 4 cuillères à soupe de lait ainsi que l'arôme de mon choix qui est la vanille. Vous pouvez opter pour de la fleur d'oranger ou ce que vous voulez, ou rien du tout, puis mélanger. Et enfin ajoutez les 100 g de farine que j'ai oublié de vous montrer au tout début mais qui sont bel et bien là et on en a absolument besoin. Puis mélanger jusqu'à avoir une préparation homogène comme d'habitude. Dans un autre saladier on va monter les blancs en neige fermes et aérés le plus possible. Puis on incorpore doucement à l'aide d'une spatule en silicone de préférence petit à petit les blancs en neige jusqu'à les incorporer au mieux à la préparation sans les casser. Alors là écoutez-moi bien, c'est là où tout va se jouer et c'est là où il faut être le plus attentif possible. Si vous voulez réussir votre roulé au Nutella, il vous faut investir dans un tapis à rebord en silicone comme ceci. J'ai acheté le mien chez Jiffy et croyez-moi, si vous utilisez autre chose, vous n'allez pas arriver à rouler votre pâte correctement. Ça va se casser et puis ce sera du travail gâché tout simplement. Croyez-moi, ça fait toute la différence. Il faut vraiment que le tapis soit à rebord. Vous pouvez en trouver n'importe où au rayon de pâtisserie. Ça fait toute la différence et moi depuis que j'ai ce tapis-là, je réussis à tous les coups. Donc après avoir tapissé mon moule de papier cuisson, papier sulfurisé, peu importe, assurez-vous juste qu'il soit anti-adhérent pour que ça se démoule le plus facilement possible. Il ne vous reste plus qu'à étaler toute votre pâte sur le moule et après avec la maryse. Et puis en faisant des mouvements, vous allez voir, ça va se tasser tout seul, ça ne déborde pas. D'où l'intérêt d'avoir un tapis à rebord, vous voyez un petit peu mieux l'idée. Et puis voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à tapisser tout ça. Puis on fournit 15 minutes à 160 degrés. Une fois que c'est cuit, ça ressemble à ça. Il suffit juste que la pâte soit relativement souple pour pouvoir appliquer de la pâte à tartiner. Et donc là, je décolle légèrement les bords avec une spatule. Et puis vient le moment marrant où vous appliquez votre Nutella ou votre pâte à tartiner de votre choix. Vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Et donc moi, j'utilise avec une spatule de pâtisserie parce que je trouve que c'est vachement plus simple. Et c'est quand même un gain de temps qui n'est pas négligeable étant donné qu'il y a une certaine surface. Donc là, n'hésitez pas à être généreuse avec la pâte à tartiner. Parce qu'après, une fois que c'est roulé, c'est vrai que ça a tendance à perdre un petit peu de son goût. Donc il faut en mettre quand même pas mal. Soyez généreux. Vient la partie la plus délicate de la recette, à savoir rouler votre pâte en fait. Et c'est là où vous allez vous dire si c'est réussi ou si ça va se casser. Et c'est juste un stress monumental. Donc là, je vous assure, ça marche à tous les coups avec ce tapis à rebord. Le truc pour réussir, c'est d'y aller doucement, mais sûrement comme on dit. Il faut être patiente et surtout, il faut y aller avec une grande douceur. Donc petit à petit déjà, je roule petit à petit. Et surtout, je décolle le papier sulfurisé délicatement de façon à ne pas le retirer en même temps que la pâte non plus. Et lorsque je roule, je presse au maximum pour que ce soit vraiment bien bien serré. Et vous allez voir qu'à la fin, c'est quand même vachement plus sympa. Et je répète l'opération jusqu'à ce que ce soit roulé jusqu'au bout. En retirant petit à petit le papier cuisson au fur et à mesure. Mais vraiment, il faut y aller très très doucement. Et vous voyez en image, il faut juste avoir beaucoup de patience. Et il faut vraiment le vouloir se retourner. C'est là, je vous l'accorde. Mais je vous assure que ça va apporter de tout le monde et c'est super super simple. Même mon frère l'a déjà fait. Donc je vous assure, tout le monde peut le faire. Et maintenant, la touche finale, c'est le sucre glace. Vous pouvez saupoudrer de cacao si vous préférez une saveur un petit peu plus chocolatée. Après, c'est une affaire de goût. Moi, je préfère le sucre glace, donc c'est ce que je fais. Je trouve ça super joli à la fin. Et puis voilà, après, il ne vous reste plus qu'à déguster votre rouleau Nutella au goûter ou pas. Et puis voilà, c'est ce que je fais.